Salut mes petites biches et bienvenue dans une vidéo qui va révolutionner la manière dont vous choyez les jeunes parents en postpartum et tout particulièrement les mamans qui viennent d'accoucher. Quand vous aurez terminé de regarder cette vidéo, vous saurez précisément les meilleurs cadeaux, les meilleures choses à offrir à une maman qui vient d'avoir un bébé. Je vais principalement parler des mamans dans cette vidéo parce que pour moi c'est vraiment très très important de gâter et de s'occuper particulièrement des mamans qui viennent d'accoucher et qui sont en postpartum mais bien sûr plusieurs de ces cadeaux peuvent aussi être utiles ou faire plaisir aux deuxièmes parents. Je dois aussi vous dire que je ne sors pas ces idées de cadeaux de mon chapeau vu que j'ai évidemment parcouru les méandres d'internet pour voir un petit peu ce que ça disait et également sondé ma communauté sur Instagram. Si vous ne me suivez pas là-bas, n'hésitez pas à me rejoindre, mon pseudo c'est harmonilu underscore et le lien est en barre d'infos et on s'amuse bien, on rigole et on papote beaucoup sur Insta. Et la majorité des personnes qui m'ont répondu avaient les mêmes réponses. C'était assez impressionnant. Ce sera le dernier point bien évidemment, on garde le meilleur pour la fin. Une chose quand même que je voudrais dire avant même de commencer c'est Essayez autant que faire se peut de suivre les goûts slash les envies slash les demandes des jeunes parents ou des futurs parents. C'est-à-dire n'achetez pas tout le kit biberon, tétine, du chapeau pointu si la maman vous a déjà dit plusieurs fois ou si elle a indiqué sur une liste de naissances par exemple qu'elle veut allaiter exclusivement et qu'elle n'en a pas besoin. On dit toujours qu'on a au moins besoin d'un biberon à la maison mais vous voyez ce que je veux dire. Essayez un petit peu de respecter les souhaits des parents et je vais y revenir tout au long de la vidéo. Alors je commence avec le matériel, ça pourrait peut-être être vu comme plutôt focus bébé mais ça va aider les jeunes mamans. Notamment un porte-bébé physio, une écharpe ou vraiment un porte-bébé du style Moi j'ai un Love Radius mais je sais qu'il existe beaucoup d'autres marques, je vous mettrai quelques références en barre d'infos si vous voulez. Si vous ne savez pas à quoi ça ressemble, ça ressemble à ça. C'est l'idéal mais alors là vraiment ça m'a sauvé la vie et au crawler aussi. Quand Adam était bébé, qu'est-ce que j'aurais fait si je n'avais pas eu l'écharpe et le porte-bébé ? Je ne sais pas parce que le portage c'est un excellent moyen de porter son bébé sans devoir l'avoir à bras tout le temps. Ça soulage le dos, ça soulage les bras et surtout c'est très rassurant pour le bébé. Il ne faut pas oublier que les bébés humains ne sont pas totalement développés quand ils sortent. Ce n'est pas comme un animal genre un cheval qui naît et qui commence à galoper ou une girafe qui tombe de 2 mètres de haut et qui se met à marcher directement. Les bébés humains ils ont encore besoin de se développer au niveau de la marche, au niveau tenir assis, tenir debout tout ce qu'on veut. Et le portage va aussi les rassurer mais aussi leur permettre de développer leur tonicité, ça permet une meilleure digestion, ça permet d'assurer un lien de réassurance et d'apaisement entre le bébé et entre la maman ou la personne qui le porte. Moi j'adore le portage, je suis fervente des vendresses du portage. On est une espèce qui est faite pour être portée et donc si vous savez ou si vous supputez que la future maman ou le futur papa aimeraient faire ça, n'hésitez pas à leur demander déjà. Et surtout c'est un magnifique cadeau parce que c'est vrai que ça peut être un peu onéreux, une écharpe de portage ou un porte-bébé physio mais c'est vraiment un super cadeau. Et puis surtout ça peut se passer d'enfant en enfant donc c'est un bon investissement aussi. Moi j'ai le mien depuis 5 ans, évidemment je ne l'utilise plus maintenant mais je sais qu'à l'avenir je pourrais très bien le réutiliser. Un magnifique cadeau qui fait toujours sensation c'est le coussin d'allaitement, coussin d'allaitement, coussin de grossesse. Demandez par contre si la personne n'en a pas déjà parce que moi je sais que j'en avais acheté un pendant ma grossesse et c'était devenu mon BFF et je sais que c'est le BFF de beaucoup de femmes enceintes. Parce que quand on a un énorme bide et qu'on n'arrive pas trop bien à se placer et tout c'est toujours gai pour... c'est toujours plus gai de dormir avec un bon gros coussin comme ça qui permet de mieux se positionner. Ça peut aussi servir après pour l'allaitement si allaitement il y a mais c'est potentiellement quelque chose que la maman pourrait déjà avoir. Par contre si vous vous rendez compte que non alors n'hésitez pas à... Tiens Bordard qu'est-ce que tu penses de ce coussin d'allaitement ? Et voyez un petit peu mais même si la maman n'allaite pas pour pouvoir se caler dans le fauteuil même pour donner le biberon c'est toujours un chouette cadeau. A voir si elle n'en a pas déjà un. Et toujours dans la catégorie allaitement, tous les petits accessoires auxquels on pense pas spécialement. Notamment des coupelles, des coquillages ou de l'anoline par exemple. Ça c'est vraiment quelque chose que je ne connaissais pas. Et quand j'ai commencé à allaiter Adam, waouh ! Les premiers jours c'était l'enfer sur terre. Il prenait pas du tout bien le sein et j'avais des crevasses de l'enfer. C'était vraiment pas beau et pas gai du tout. Et j'ai découvert la lanoline et ça a sauvé mes seins. Alors je dis l'anoline mais je suppose qu'il existe d'autres marques, d'autres crèmes, des ongans en particulier. Tout ça pour dire que des petits accessoires comme ça sur l'allaitement, ça peut toujours faire plaisir. C'est quelque chose peut-être à laquelle la maman n'aura pas pensé. Et si vous lui amenez un tube de l'anoline, elle va dire oh mon dieu merci, j'en aurais peut-être besoin. Maintenant passons aux soins spécifiquement pour la maman. Une réponse qui est revenue de nombreuses fois, mais je crois que c'était la position numéro 2, la deuxième réponse la plus fréquente qui est revenue dans mes abonnés Instagram. C'était un massage. Un massage post-natal, un massage pour se retrouver, pour se reconnecter à son corps, pour se détendre. Parce que oui, même si tout se passe bien pendant l'accouchement, on peut avoir des tensions, on est fatigué, on peut avoir des séquelles entre guillemets de l'accouchement. Un massage, sauf si la personne n'a pas les massages, ça fera toujours plaisir. Et c'est aussi garantir que la maman va prendre du temps pour elle. Alors je reviendrai un petit peu plus tard, mais si on fait ça, on s'assure bien évidemment qu'elle va pouvoir le prendre ce temps. C'est-à-dire on propose de garder bébé ou on s'assure que quelqu'un de la famille, le deuxième parent peut garder bébé pendant une ou deux heures, le temps que maman aille se faire masser. Dans l'optique où maman n'allait pas spécialement, ou alors qu'elle peut s'en aller pendant plusieurs heures, ce que je trouve aussi magnifique à faire, c'est une journée détente. Une journée au spa, ou selon les préférences de la maman, une journée balade. Bien sûr, on ne fait peut-être pas ça une semaine après l'accouchement, mais dans les semaines qui suivent, n'oublions pas que le postpartum dure 3 ans. Mais si on voulait prendre le postpartum plus communément connu les 3-4 mois après l'accouchement, on peut tout à fait dire, allez viens, je t'emmène faire un peu de shopping pour que tu te rachètes quelques vêtements. Si t'as envie d'une nouvelle garde-robe, si je t'emmène chez le coiffeur. Ou une journée vraiment pour la maman. Et c'est pas obligé d'être 12 heures à l'extérieur, si elle se sent pas. Parce que je sais que moi j'aurais jamais su laisser le petit quand il avait 2-3 mois, toute une journée comme ça. Notamment parce que j'allais exclusivement. Mais si la maman a une fenêtre, on va dire, de même 3-4-5 heures, où elle peut s'en aller de la maison, laisser le petit avec quelqu'un de confiance, le petit la petite. Alors n'hésitez pas à lui proposer une journée détente. Dans la catégorie soins pour la maman, quelque chose qui doit être vraiment hyper chouette à faire aussi, c'est un rituel rebozo, un soin rebozo. C'est un soin d'origine mexicaine, en général qui est fait par les doulas. Je vous avoue que je ne sais pas si d'autres personnes font ce genre de soins. Mais c'est vraiment comme un rituel qui marque la fin de quelque chose et le début d'une autre chose. Donc ça peut se faire après un décès ou après une naissance, vraiment pour se recentrer sur soi-même. Et c'est vraiment, comme je disais, tout un rituel avec musique, où ça peut se faire en silence aussi, un massage, vraiment être enveloppé dans de la chaleur. Et le rebozo, à la base, c'est un grand tissu qui est utilisé, notamment pendant l'accouchement, pendant la grossesse, pour resserrer le bassin ou soulager le bassin. Et donc là, dans le soin rebozo, il y a le resserrage de 7 points du corps. Et bon, je ne suis pas formée là-dedans, donc je vous dis juste ce que j'ai lu, mais ça a l'air vraiment sympa à faire parce que, encore une fois, ça implique un moment pour soi et une reconnexion à son corps et à son esprit. C'est quelque chose à explorer. Si vous ne connaissez pas, je vous mettrai les informations en info, bien évidemment. Mais je pense que ça peut être une chouette piste à explorer aussi, surtout si la maman est ouverte à ce genre de rituel, on va dire un peu spirituel. Je passe à la catégorie un peu d'hiver. Je reviens sur la catégorie portage et allaitement. Des retours que j'ai eus de plusieurs mamans, c'était leur regret de ne pas avoir été assez informée. Vous savez que c'est un petit peu mon cheval de bataille d'informer mieux sur le postpartum et sur tout ce qui en découle, tout ce qui est dans le postpartum. Et j'ai notamment déjà discuté avec des femmes qui regrettaient profondément de ne pas avoir allaité, de ne pas avoir su allaiter par manque d'informations, par manque de connaissances. On leur a dit que ça faisait mal ou alors elles ont eu des crevasses et elles n'ont pas cherché à savoir pourquoi. Donc crevasses, donc on arrête. Il y a toute une série de raisons qui peuvent faire qu'on n'allaite pas ou on ne porte pas son enfant, on porte bébé et après on pourrait le regretter. Certaines non, pas du tout, c'est un choix. Choix éclairé, pas de problème. Mais quand on ne fait pas quelque chose par manque d'informations, je trouve ça hyper dommage. Et je sais que ça peine beaucoup de mamans après coup. Donc un chouette, hyper chouette cadeau, c'est d'offrir soit une formation, soit des ressources. Par exemple, des formations portage pour les nourrissons, ça existe. Ça, ça doit être hyper chouette aussi. J'ai eu la chance en fait que ma soeur, ayant été maman des années avant moi, savait déjà comment installer une écharpe, tout ça. Donc j'ai pu apprendre grâce à elle, mais sinon j'aurais certainement dû en fait prendre un cours, une formation, on ne parle pas d'une formation de mille heures. Mais sinon, on est un peu perdu, on voit cette écharpe qui fait des kilomètres de long et on ne sait pas trop quoi en faire, donc on ne l'utilise pas, donc on ne porte pas bébé en écharpe, donc potentiellement on peut regretter plus tard. L'allaitement c'est pareil. Je ne suis pas sûre qu'il y ait des cours à l'allaitement, quoique, peut-être. Mais il y a énormément de ressources. Et alors là, je ne vous raconte même pas, entre le moment où j'étais enceinte il y a 6 ans et maintenant, en 2024, ça a tellement explosé et c'est tellement bien. Il y a des livres, il y a des bandes dessinées, il y a des vidéos, il y a des formations, des ressources en ligne, des vidéos, des chaînes YouTube, des comptes Instagram qui parlent de ça et ça me fait tellement plaisir. Et surtout, n'oubliez jamais que pour ce genre de questions, vous pouvez tout à fait vous tourner vers une sage-femme, vers une doula ou surtout vers une consultante en lactation. Un super cadeau qui, peut-être de prime abord, ne serait pas spécialement bien accueilli. Mais je vous jure que, après coup, c'est un magnifique cadeau. C'est une séance photo famille. Parce que bien sûr, on peut faire des séances photo bébé, mais je vous promets que plus les années passent, plus on regarde en arrière et plus, en tant que maman, on se rend compte qu'on est toujours derrière l'appareil photo et pas souvent dans la photo. Alors, peut-être pas booker une séance photo pour le lendemain de la sortie de l'hôpital où on a une gueule en vrac, mais un mois, deux mois après, quand maman a eu le temps un petit peu de se rafraîchir, la tronche, booker une séance photo. Les souvenirs que ça fait. Parce que même si au moment même, on se trouve moche, on a encore les kilos de grossesse, on a le cheveu d'un... Je suis la première à dire ça. Je vous promets qu'en regardant en arrière, on regrette de ne pas être dans les photos. Donc, amener peut-être ça comme ça à la maman, en lui disant, voilà, c'est dans autant de temps, on a le temps de te préparer, si tu veux te maquiller, te coiffer, t'habiller, tout ce que tu veux. Mais ça fera des magnifiques souvenirs. Et il faut aussi amener cette positivité et amener ce regard justement de quand tu seras plus âgée, quand tes enfants auront grandi, tu seras heureuse de voir ces photos, même si X, Y, Z ne te plaisait pas au moment même. Et surtout, tes enfants seront tellement contents d'avoir des photos et leur maman. Je vous promets, je vous promets. Pourtant, le mien n'a que 5 ans, mais déjà maintenant, je me rends compte du décalage, du nombre de photos que j'ai de mon mari et de mon enfant et du nombre de photos beaucoup plus réduits d'Adam et moi. Les deux points suivants sont aussi dans le top du top des choses à offrir. Tout d'abord, c'est proposer de bébisciter, proposer de garder le bébé, comme je l'ai déjà dit, selon le curseur de la maman, selon qu'elle est ok de vous laisser bébé pour 30 minutes le temps d'une douche ou 4 heures le temps d'aller se faire un resto et un ciné. Ça, c'est à voir avec les parents, mais dites que vous êtes là. Mais pas juste, ouais, on pourra bébisciter, hein, comme plus tard. Non, non, proposer. Je passe chez toi, tu veux prendre un bain, tu veux aller faire une sieste. Garder le bébé. Juste être là, même chez eux, avec maman présente, bien sûr, quand c'est le tout début, elle aura peut-être pas envie de partir à l'aventure. Mais montrer que vous êtes là. Vous pouvez même faire des petits bons comme ça, des petits chèques, babysitting. Montrer que vous êtes là pour soutenir, que vous êtes là pour aider, c'est le must. Et dans la même veine, offrir des heures de ménage aux parents. Alors là, soit vous, gracieusement, parce que vous êtes une fée du logis, parce que vous avez du temps, parce que vous aimez faire le ménage, vous proposez de faire le ménage pour les jeunes parents, ou vous offrez, en Belgique, on a les titres services, donc, je sais pas moi, des heures de ménage par un ou une professionnelle, une dame de ménage, un homme de ménage qui viendrait faire leur passage, nettoyer à terre, faire les poussières, que sais-je. C'est vraiment quelque chose pour laquelle on dirait, ah non, c'est vraiment nul, je vais pas offrir des heures de ménage. Imaginez-vous juste un nouveau bébé, potentiellement des enfants, d'autres enfants, parce que tout le monde n'en est pas son premier bébé, crevé, capote, vraiment, c'est le chaos dans ta vie, au niveau hormonal, mental, toute ta vie vient d'être chamboulée. Et en plus, ta maison est embordée. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que ça soulagerait les parents, mais immensément, de voir qu'au moins, je sais pas moi, quelqu'un s'est occupé du dur passage ? Bien sûr que si. C'est un des plus beaux cadeaux que vous pouvez faire aux parents. Et si vous ne me croyez pas, questionnez les parents autour de vous. Parce qu'en tout cas, les réponses que j'ai eues sur Insta, c'était majoritairement ça. C'était vraiment dans le temps. Et surtout, petit PS, quand vous allez dire bonjour aux parents, quand vous allez rencontrer bébé, ne vous attendez pas à être comme à l'hôtel, à vous asseoir dans le fauteuil avec bébé dans les bras. Je tiens bébé, tu peux aller me faire mon café. Non, 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 non. Restez bien confortable. Est-ce que je peux te faire quelque chose ? Est-ce que je peux t'amener quelque chose à boire ? Je vais me faire un thé ou alors le parent numéro 2 peut aussi vous accompagner, bien sûr. Et on s'occupe, on s'occupe des gens qu'on vient à boire. Attention. Je suis très, très virulente à ce sujet. On passe à ma catégorie préférée et à votre catégorie préférée aussi, parce que c'est... Je vous jure, j'ai reçu des cinquantaines de... Des cinquantaines ? Des cinquantaines, ça fait peut-être 100, j'en sais rien. Plusieurs, plusieurs messages. C'était le number one. Ce que vous pouvez offrir aux jeunes parents et qui fera le plus plaisir, c'est de la nourriture, de la bouffe, des plats. Ne cherchez pas, ne cherchez pas. Faites une bolo, une soupe, une lasagne. J'en sais rien. Je sais pas, moi je sais pas cuisiner, donc... Moi je fais le reste. Mais alors, je peux vous dire que notre signature à chaque fois que quelqu'un a eu un bébé dans notre entourage, et on en est à plus de 10 gosses maintenant dans tous mes amis, donc il y en a, c'était d'amener des petits plats. Le crôlé, mon super crôlé, mon super cuistot, fait une bolo, un poulet tikka masala, une soupe, et hop, tu peux rouer, au congèle, et on amène, et on arrive avec notre frigo box. Y'a rien qui fait plus plaisir que ça, je pense. Parce qu'encore une fois, si on rétropédale et qu'on repense à la maison en bordel, et un ah ah oui, le ménage, ça fera pas plaisir. Si ça fera plaisir. Imaginez-vous, le bébé qui pleure, les couches explosives, le bébé qui ne dort pas, les parents complètement défractés. Tu ouvres le congélateur et tu as une bolo qui t'attend. Que voulez-vous ? C'est le paradis sur Terre, c'est le bonheur. Ne pas devoir penser à charge mentale, ne pas avoir cette charge mentale de devoir réfléchir à quoi faire à manger. Faire à manger. Petit bonus, si en plus vous voulez faire les courses aux jeunes parents, c'est génial. Faites-leur un drive, faites-leur une livraison de course. Mais quel bonheur ! Quand vous êtes complètement KO, que vous rentrez à la maison, vous êtes... Je sais, ça donne envie, mais c'est la réalité. Quand on vient d'avoir un enfant, on est un peu... On voit un roi double, quoi. Il y a des courses sur le pas de la porte. Encore plus bonus si vous venez ranger les courses, mais bon, on n'est pas toujours à la porte à côté. Vraiment, amener de la nourriture, c'est imbattable. Et, ça c'est des idées que vous m'avez données, offrir éventuellement des cartes cadeaux. Uber Eats, par exemple, je ne sais pas du tout si ça existe en Belgique. Moi, j'ai voulu faire ça récemment pour un collègue qui a été papa. Je n'ai pas trouvé. Si jamais vous connaissez en Belgique, dites-moi. Mais je sais que... C'est possible de faire des cartes cadeaux de livraison de nourriture ou, et où, un abonnement, même ne fût-ce qu'un mois, à une box de nourriture stylée l'eau fraîche. Comme ça, la nourriture est livrée directement chez eux, les ingrédients. Ils ne doivent pas réfléchir. Ok, ils doivent faire le plat, mais en général, ça va vite, c'est facile et c'est sain. Donc, nourrir les parents, nourrir les jeunes mères, il n'y a rien qui pourra leur faire plus plaisir. Bon, c'est un sujet qui me passionne, comme vous aurez pu le remarquer. J'espère que ça vous aura plu et surtout, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous avez envie d'une deuxième vidéo sur ce qu'il ne faut pas offrir du tout à des jeunes parents et à des mamans en postpartum, mettez un pouce, mettez-moi un commentaire pour me dire que vous voulez une deuxième partie. J'ai déjà plein d'idées écrites. Je peux vous faire une vidéo avec tout ce qu'il ne faut pas faire. Avec plaisir. Voilà, mes petites biches, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.